Salut les amis, c'est Tédéus, on se retrouve aujourd'hui chez Madame, alors le décor est pas très masculin ou très habituel, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je suis justement avec Madame, pour déballer, alors on a fait les soldes, on est dimanche 10 janvier, je vous cache pas la date de tournage, de toute façon vous savez bien qu'il y a le tournage, le montage et la mise en ligne après, et on est tombé sur les écouteurs Beats, alors ça fait longtemps que Madame en cherchait, et là on est tombé sur une promo où ils étaient à 69 euros au lieu de 99, donc c'est les UR Beats, Your Beats, en rose, et Madame a complètement craqué dessus, du coup on s'est fait plaisir pour les soldes. Alors je précise une chose, bon là on vous montre le tour de la boîte, mais je précise une chose qui n'est pas dite sur les sites, du moins que je n'ai pas vu préciser sur Amazon, c'est que ces écouteurs, on le voit sur la tranche ici, sont conçus pour les appareils iOS, c'est à dire iPhone, iPod et iPad. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, au niveau des fonctions, il y a quand même deux fois plus de fonctions sur les appareils iOS que sur les appareils Android, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est optimisé pour les appareils iOS. Ça fonctionnera sous Android, ne vous inquiétez pas, sous Blackberry ça fonctionne, ça fonctionne surtout, c'est juste que si vous avez un appareil Apple, ça a deux fois plus de fonctions. Voilà, donc pour le tour de la boîte, une boîte Beats basique avec la photo du produit devant, un petit message d'un côté, une description de l'autre, enfin c'est une boîte tout à fait basique de chez Beats. On va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, parce que la boîte c'est bien beau, mais c'est pas ça qu'on va se mettre dans les oreilles. Le plastique, on s'en fout, et la boîte, donc ça doit s'ouvrir. Voilà, ça coulisse. La boîte en dessous, toujours pareil, un design Beats, donc une boîte bien sympa, bien en carton, bien épais, c'est pas du carton que vous arrachez en plantant un ongle dedans, ça c'est clair et net. Le petit logo Beats en plein milieu, bien sûr. Et c'est magnétique, comme la plupart des boîtes casques haut de gamme, maintenant. Alors, voyons voir un petit peu. Oh ! Alors, c'est présenté, ben en fait c'est présenté comme un bijou, c'est un écran pour les écouteurs, tout simplement. Alors le rose, je sais pas ce que ça donne chez vous sur la vidéo, mais ici, c'est un rose métallique, pétant de chez Pétan, mais magnifique, quoi. Même moi qui, pourtant, suis très masculin pour ma part, et très branché couleur verte, j'avoue que là, c'est pas un rose bonbon déjà mâchouillé ou un truc dégueulasse, non, non, c'est un beau rose métal aluminium, super bien fini. Donc là, on a les écouteurs, voilà, juste en dessous, donc c'est un petit tiroir à soulever, vous avez la petite pochette Beats qui est assortie aux écouteurs, avec le logo en rose, ça c'est très sympa de leur part. Petite pochette avec un petit système de clapet au-dessus pour bien la garder. Une pochette à lunettes. Voilà, et dedans, je pense qu'il y a les autres tailles d'embout, quoi. Alors, il y a la petite pince pour... Ouais, pour les accrocher. Voilà, non, il y a la petite pince pour accrocher le câble. Oui, tu mets le câble là, puis tu peux les accrocher à tes vêtements. Ouais, tout à fait. Et donc, je pense que les embouts, ça va être là dedans, parce que bon, comme c'est un casque intra-auriculaire, c'est-à-dire que vous le rentrez dans les oreilles, et bien, forcément, il faut que ça soit adaptable. Donc, comme à chaque fois, maintenant, dans tous les casques, il vous donne ça. Une belle petite pochette avec un pression, en plus. Ils se sont lâchés sur les pochettes. Voilà. Ce qui fait qu'on peut même les ranger après. Alors, on n'a pas encore déballé les écouteurs. Enfin, on les a pas encore sortis de leur socle, mais visiblement, vu que les différentes tailles d'embout sont roses. Je pense que ceux qui sont installés dessus sont... Bah, sort les. Je pense que ceux qui sont installés dessus sont roses aussi. Voilà. Ouais. Ah, oh, c'est même bien, bien rose. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez pas vous tromper de couleur. Il n'y a pas d'hésitation. C'est pas... C'est rose de chez Rose. C'est méga rose. Ouais, t'as bien choisi. Hop. Et donc, dans le reste de la boîte, on va vous montrer les écouteurs en dernier. S'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'amour. Donc, ça va être les documents de garantie, je pense. Je ne pense pas qu'il y a... Ouais. C'est un peu limite, quand même. Ouais, j'avoue que... Quelques centimètres en dessous. En tout cas, maintenant, vous le savez, Beats vous a fait comprendre que si vous étiez... Si vous voulez partir rentrer sur une plage nudiste, eh bien, vous prenez un casque, ça passe quand même. Donc, il y a un petit manuel avec une madame du calendrier 2015, je pense. Enfin, 2016, maintenant. Donc, comme d'habitude, les petits messages des musiciens qui travaillent avec cette marque-là. C'est tout leur modèle, c'est leur petit catalogue. Donc, c'est bien. On achète un produit, ils nous donnent envie d'en acheter un autre. C'est sympa de leur part. Un autocollant. Oh, bien rose. Ouais, sur le thème des écouteurs. Ouais, il est bien rose, ce qu'est la caméra. Les écouteurs existent dans plein de couleurs. Donc, je pense qu'à chaque fois, c'est assorti à la couleur des écouteurs que vous prenez. Ça paraît logique. Et après, ça va être les papiers de garantie. Oui, garantie. Aussi. Et là, c'est la notice. Et oui, puisque même si ce sont des écouteurs, on vous explique comment les mettre dans vos oreilles. Non, c'est plus par rapport à la télécommande parce qu'en fonction des pressions que vous faites, voilà, vous avez pas mal d'actions, vous pouvez... Montoyage des embouts. Ouais. J'ai oublié de préciser, il y a un microphone intégré sur cela. Donc, ça fait également kit ma libre. C'est pas juste une télécommande pour la musique, c'est une télécommande aussi pour répondre et raccrocher à ses appels. De toute façon, je pense que t'aurais pas pris s'il y avait pas eu le micro. Non, j'aurais pas pris s'il y avait pas eu le micro. Mais bon, maintenant, le microphone, de toute façon, je le dis, mais c'est un standard. Vous achetez des écouteurs à 3 euros, le microphone est dessus généralement. La qualité, c'est pas la même chose. Je compare pas à un microphone à 3 euros et bits, mais c'est pour dire que maintenant, c'est une technologie qui est intégrée dans beaucoup de casques. Ouais, disons que je cherchais absolument un casque parce que celui que j'ai eu avec mon iPhone, je le supporte pas, ça tient pas dans mes oreilles. Il tient pas du tout, du tout. Les gens que je connais, alors je sais pas si vous, c'est pareil, écrivez-le en commentaire. Et c'est vrai que les écouteurs d'iPhone sont bien présentés dans les nouvelles petites boîtes. Les nouveaux, j'aime pas du tout. Mais moi, c'est pareil niveau confort, je les trouve pas géniaux, je vois. Je préférais les anciens. C'est vrai. Ceux qu'on avait eu à partir de l'iPhone 5. 5, ouais. C'est aussi ce qu'ils ont changé, ouais. C'est pas mal. Et bon, là, je viens de dire une riveur comme quoi dans l'iPhone 7, ça serait des écouteurs Bluetooth directement. On verra bien, ouais. On verra bien, ouais. Voilà, il est là, le micro. Ouais, ouais. Donc, c'est un câble plat. Ce qui est pas mal parce que c'est un petit peu plus résistant, hein. de ce que j'ai constaté, en tout cas personnellement, dans l'usage que j'ai des casques. Les câbles plat ont toujours mieux résisté que les câbles que j'avais rond. Bon, je vais manger ça. Ils sont vraiment beaux, les écouteurs. Donc, câble plat. Voilà, ici, vous avez les écouteurs. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est de l'aluminium. Et puis, vous avez l'embout. Alors, c'est très souple. C'est très souple. Je pense qu'ils sont légers. Très légers. Je les sens à peine. Au niveau du port dans l'oreille, je pense que, voilà, une fois que vous avez trouvé la bonne taille d'embout, et que c'est bien mis, vous les sentez pas, quoi. Et là, vous avez le micro qui fait en même temps télécommande. Donc, sur iPhone, on peut lecture, pause, accélérer, changer de morceau, répondre et raccrocher. Sur tous les autres téléphones, je t'emprunte la boîte pour pas dire de bêtises, on peut juste lecture, pause et décrocher, raccrocher. Sachant qu'on peut même activer les commandes vocales de Siri avec le bouton du micro. Ce qui est bien, parce que ça veut dire que pour passer un appel, on a même pas besoin de sortir le téléphone de sa poche. Ça, c'est plutôt classe. Par contre, pour mettre un petit point négatif, je suis un peu déçue que ce soit du simple plastique. Disons, quand on voit ça en aluminium et compagnie, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Bon, je vais m'habituer. Surtout que même la prise, c'est ce que je vois, même la prise jack à bon niveau de finition, on est sur une prise jack plaqué or en aluminium également. Toute la prise là est en aluminium avec le, c'est marqué bits dessus je suppose. Oui. Voilà. Mais c'est plaqué or et aluminium. Donc, c'est vrai qu'au final, la télécommande, c'est la seule partie plastique avec le système de liaison des câbles qu'il y a sur ces écouteurs là. Après, justement, niveau prix, il faut savoir que ceux-là, on les a eu en solde à 69 euros au lieu de 99. De ce que j'ai vu sur internet, il n'y a que cette couleur là qui est soldée chez bits. Après, je pense que soit c'est eux qui décident et donc ça sera pareil dans tous les magasins, soit ça dépend des stocks des magasins. Mais partout, on l'a vu, il n'y avait que cette couleur là de soldé en tout cas. Bon, écoutez, pour les écouteurs, je pense qu'après, le meilleur moyen de savoir ce que ça vaut, c'est de les brancher et de savoir si ça plaît à madame ou pas au niveau son. Même si vu que c'est du bits, je ne pense pas que ça va te déplaire. À mon avis, je ferai un petit article sur le site. Une fois, je les aurais bien testés, je vais en faire un petit article avec mon avis dessus. J'ai envie de vous faire une vidéo où on filme notre tête en train de se balancer façon petit chien à l'arrière d'une voiture. Ce qu'on fait, c'est tu les testes. Disons, là, on est le 10. Une bonne semaine. Je pense que quand vous allez regarder la vidéo, ça sera mercredi, on sera le 13. Donc, on se donne rendez-vous le 16 ou le 17, samedi ou dimanche, en fonction du temps qu'on aura sur le site Geekzone. Tous les liens seront dans la description, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Et madame vous écrivera un article sur ses impressions sur les écouteurs après une semaine d'essai. Enfin, voilà. Sinon, écoutez, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour le test écrit de madame sur le site. Sinon, la vidéo, comme d'hab, le petit pouce bleu. Toi aussi, t'as le droit de mettre ton pouce bleu ? Voilà, un double pouce bleu, même. Bon, sinon, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Il y a pas mal de choses plutôt sympas qui vont arriver après celle-ci. Il y a du lourd, donc installez-vous confortablement dans votre siège et attendez les notifications quand je poste une vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Madame, ça sera peut-être un jour, on ne sait pas. À bientôt ! Vous verrez, si vous voyez encore des mains avec du vernis, c'est qu'elle sera là. Et puis, écoutez, à bientôt ! Ciao !